donc comme j'expliquais moi dans la première vidéo moi je mets tout dans des boîtes comme ça ça prend pas de place et puis ça bouge pas en plus quand il y a les ronds points donc comme vous pouvez voir je vais vous montrer moi je fais la technique de l'enroulage ça prend vraiment pas de place donc faut pas hésiter à le faire vous pouvez mettre beaucoup plus de vêtements dedans bac préparé bac à charger comme vous pouvez le voir j'en ai un c'est pour l'hygiène j'en ai un c'est les vêtements un autre c'est pour tout ce qui est produit produit sec je ramène toujours aussi un petit un petit tuyau d'arrosage parce que il m'est arrivé des fois de vouloir récupérer de l'eau et en fait le robinet il n'était pas assez profond donc je pouvais pas mettre mon comment dire mon bidon jusqu'au bout donc maintenant je fais attention je me suis fait avoir une fois donc voilà donc il n'y a plus qu'à charger un petit sac aussi pour en plus pour les serviettes et puis voilà il n'y a plus qu'à charger j'attends aussi ceux de han parce qu'elle a le travail donc elle viendra me rejoindre à la sortie de son travail et go 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 ça y est année là donc direction cinquantin donc on normalement on va arriver vers ouais une heure et demie deux heures je ne sais pas trop donc c'est parti à plus tard nous voilà bien arrivé à saint-quantin on a dû arriver d'être deux heures deux heures vingt comme ça le trajet c'est plutôt bien fait à paris il y a eu deux cakes compilés sinon ça c'est tout bien fait vous voyez là vous avez vous avez le spot vous avez un grand parking ensuite vous êtes face au canal de saint-quantin et derrière vous avez deux le lac dix c'est cette avenue générale de gaulle et derrière pour la protection vous avez la police voilà donc on peut dormir tranquille allez c'est parti on va partir faire le tour du lac avec la patinette donc faut pas le dire on va être à deux donc allez je vous emmène allez c'est parti c'est parti on y va voilà allez petit canal on va aller là bas à l'écluse et après on va passer sur sur le lac donc ouais c'est sympa ici un grand un grand parking donc on n'a pas été embêtés parfait j'espère que ça va pas trop vibrer donc on va aller là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, balade, retour ! Comme vous pouvez le voir, on s'est mangé une belle saucée, donc on va continuer avec le camion, c'est pas grave, on garde la joie et la bonne humeur, c'est parti ! Alors là on vient d'arriver place de la liberté, donc on a un petit par là, mais normalement, normalement, il se cache quelque chose par là. Voilà, on va retenter la patinette s'il ne pleut pas. Allez, au suivant ! Regardez ça, comment c'est joli, magnifique ! C'est rue du Nant ! Il y a ces petits détails ! Toute beauté ! Ready to go ! Donc nous sommes au parc des Champs-Elysées et Jimmy va avoir quelque chose à nous expliquer ! Voici, voici ! En fait, c'est un tag d'un basketeur, un développeur, pour ceux qui connaissent. Il a commencé ici, et du coup voilà, il a, pour remarquer le coup, il a voulu tagger un peu le terrain de son empreinte. Du coup, on va retrouver quand il est ado ici, quand il a commencé, puis quand il est adulte, à gauche. Et comment on va pouvoir le choper ? Avec un drone ? Je ne sais pas si on voit... Ah ouais ! Je ne sais pas si on va se rendre compte... Ouais, il faudrait un drone, je pense. Ou avec la perche. On va essayer de choper la perche. Ouais, je pense qu'avec une perche, on verrait peut-être, peut-être mieux. Voilà le joli terrain de basket. Jimmy, il y a quelque chose encore à nous dire. Donc ouais, c'est juste qu'il faut ouvrir tout ce qui est cheveux et la barbe. Il s'est fait au ballon, par les centres arriérés de Saint-Quentin. Puis voilà, il a voulu faire participer la jeunesse de Saint-Quentin. Regardez, on voit les claquements de ballons. Les gosses, ils ont dû être contents. Effectivement. Si on ne le sait pas... Merci Jimmy ! Effectivement. On voit les traces des ballons. Effectivement, là on se rend bien compte. C'est cool ! J'aime bien moi cette peinture. Ah, c'est pas vrai ? Ouais. Alors celui-là, j'étais passé l'année dernière, il était en train de se faire. Et là, il est fini. Et oh, que c'est une beauté ! Regardez-moi ça ! Magnifique ! Je vous montrerai la photo de l'année dernière et ce que c'est devenu, honnêtement, a rien à voir. Voilà. Et voilà, le créateur ! Ah, la beauté ! Les détails et tout, là ! Ah, je suis contente de l'avoir celui-là ! Rue, du coup, Jacques Lescaux. Donc le voilà, je vais essayer de vous le choper de l'autre côté. Parce qu'il y a les voitures de vent à la finale, on ne voit pas tout. Très joli aussi. Voilà, petite indienne avec son tipeee. Et du coup, c'est... Anaconda. Anaconda. Joli jeu de mots. On va continuer parce que j'ai vu que dans la rue, il y en a un autre au bout, là-bas. On va aller voir ça. Allez, continuons ! Alors... Voyons voir la bête. Hop, attention les plaques. Ah oui, il commence à pleuvoir. Et voilà. On essaie de ne pas prendre les voitures. Voilà, voilà. C'est parti, on continue. Avant que la pluie arrive. Allez ! Près d'un bar, rue Félixfort. Waouh, waouh, waouh. Découverte. Petite pub pour le bar en même temps. C'est top, ça. Sur un bar. Voilà, voilà. Alors là, on est près de la piscine et du bouding, tout ça. Donc, il y en a un juste ici. Un nouveau, apparemment. Ah ! Petit chihuahua. En Yorkshire. Pas mal, pas mal, cet effet de petit garage. Regardez. Petite brique. Fait 3D. Aussi, au niveau de ce street art et de ce bowling et de cette piscine, tout au bout là-bas, vous allez voir une barrière. En fait, vous avez un air de camping-car avec barrière. Bon, après, honnêtement, à Saint-Quentin, il y a largement de quoi faire. On peut se mettre sur les bords du canal. Il y a vraiment des places partout, sans forcément payer. Donc, chacun fait comme il a envie. de la pluie. Mais si je n'ai pas la pluie, après, je vous montrerai un peu. Parce que les bords du canal, tout ça, c'est vraiment sympa. Le petit lac. Il y a tout un parc avec accrobranche et tout. Et c'est vraiment une belle petite ville. Moi, j'aime bien. Hein ? Toi aussi, t'aimes bien ? J'aime bien toutes ces petites, ces petites briques rouges. Ça change de chez nous. Ouais. Et là, quand on tourne. Il y a du vent. Il y a du vent. Il y a du vent. Voilà un tout neuf. Tout beau. Il est de cette année, celui-là. J'adore les oeufs. Je me répète. Il est juste à côté. Regardez celui-là. Joli. Et voilà. Oh no. Oh no, 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 no. Je le voulais celui-là. Regardez. Il y a un échafaudage devant. Je suis dégoûtée. Bon, je vais essayer de choper ce que je peux. Mais il est vraiment très beau. Ils doivent être en train de refaire la toiture. On va lui choper les yeux quand même. Regardez ce mélange. Ah, dégue. 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 J'ai ce degue. Voilà la petite rue. Bon, je viendrai le revoir l'année prochaine. Sans l'échafaudage. Rue de Cé. Un nouveau de cette année aussi. Ils ont même fait la gouttière sur le côté. C'est cool. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit parc maintenant. Si le temps veut bien. Alors à Saint-Quentin aussi, autour du lac, il y a tout un parc. C'est le parc de 10. Donc je vais vous montrer un peu. Il y a un peu de tout dessus. Donc il y a possibilité de faire de l'agrobranche dans mes souvenirs. Vous allez voir, il y a toute une base nautique aussi. Pédalo. Il y a même des animaux. Quelques animaux qu'on peut aller voir. C'est gratuit en plus. Hop. Le voilà. Ouais, c'est très agréable. Vous allez voir. Côté. C'est parti. Je vous emmène. Oh, mais regardez quoi là. Regardez. Pour une fois, je ne voulais pas vous montrer du street art. Mais il me pourchasse. Regardez ça. Je ne savais pas qu'il était là. Excellent. Allez, on continue. Je m'étais dit, je vais vous montrer autre chose. Et les harnais, vous pouvez nous les déposer au lieu de les délire ? Ouais, vous voyez, tout en haut. De l'agrobranche partout. Parc de jeux pour les enfants. Le petit lac qui va bien avec. Regardez là-haut. Il y en a partout, tout du long. Des tables de pique-nique partout. Là, le temps, il n'est pas là. Mais quand il fait beau, c'est hyper agréable. Regardez. Les enfants, ils passent au-dessus de vous et tout. On va aller sur les bords de l'eau. Regardez ça. Et ouais, il y a vraiment des stationnements un peu partout. C'est vraiment tranquille pour les camions et tout. Il y a même beaucoup d'endroits où il n'y a pas de limite. Vous voyez ? Petite balade. Un bateau. Allez, je vais retourner sur de la meilleure route. Il y en a vraiment partout. La neige. Et puis, il est hyper grand. Et ouais, regardez. Ils ont quelques animaux. En général, ils se font tourner les animaux entre parcs. Comme ça, ça change tout le temps. Je ne sais pas si je filme. Il y a des suricates, des makis, des tortues, des wistiti, des agoutis. Je ne connais pas. Des tamarins, des saïmiris, des satagungas, des pandarous, des loutres, des émeux, des wallabies, encore d'autres tortues, des visons, il y a des poissons, des aras et des doles. On va les voir. Et c'est gratuit. Donc, on ne va pas s'en priver. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Les petites, 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 petites loutres. Ça doit dormir. Est-ce qu'on peut voir ? Non, ça, c'est le coin des soigneurs. Là, nous avons les petits wallabies. Qui sont ? Qui sont ? Qui sont ? Qui sont ? Qui sont où ? Ils ont vendu. Ils ont vendu. Non, ils sont peut-être cachés parce qu'il ne fait pas beau. Les espèces d'autruches. Là, c'est quoi des doles ? Ils doivent se cacher. Bon, on va bien en trouver. Là, on a les espèces d'autruches. Là, ils sont en train d'en préparer d'autres. Ici, on a quelques tortues. On va voir. Non, je ne les vois pas. Bon. Allons voir, allons voir. Ici, c'est les visons d'Europe. Je pense qu'ils se plantent. Ils s'adorent dans les cabanes, ouais. Mais ouais, pour les enfants, c'est gratuit. Il ne faut pas hésiter si vous êtes dans le coin. Ils seront super contents de les voir. Les gros poissons. Peut-être que ça vient du lac à côté. J'y connais rien. Une rotangle. Alors là, je ne pêche pas. Alors, le dole de l'autre côté, on ne voit rien. Est-ce que par là, on voit ? Vous n'allez peut-être pas voir avec la vitre aussi. Ça reflète. Non. Je ne vois rien. Ici, on est arrivé chez qui ? Les pionnes à bec rouge. Ah ouais, elle est là. Je ne sais pas si je cadre bien. Je ne vois pas. Une autre là-bas. Je ne vais pas pouvoir zoomer parce que vous êtes accroché sur mon harnais. Hop. Allez. On va voir ce qui se passe ailleurs. Je n'ai pas vu les pandarous. Est-ce qu'ils sont ? On a peut-être plus de chance avec eux. Là, il y a quoi là-dedans ? On ne voit rien. On va faire le tour. Après, c'est petit mais ça fait une bonne balade. Et puis le parc, il est immense. D'accord. Alors, ce petit pandarou. Non ? Non, c'est Wistiti. Vous voyez, quand même, c'est... C'est complet. On va voir un petit truc gratuit. Mais ouais, je ne vais pas pouvoir vous montrer ce dans les... On va voir un petit peu. On va voir un petit peu. Donc voilà, c'est noir. C'est un petit peu aussi. Mais ça fait un petit peu. Et ça fait aussi, il faut rire. Il faut aussi rire. C'est bien. C'est un petit peu. Un petit peu. Il faut que j'ai vu. Oh, ça fait du tout. Un petit peu. L'autre peu. Il faut les autres. je vais éviter de filmer les gens suricates les makikota c'est rigolo ceux là je les aime bien quand ils se mettent debout ah ouais mais me déranger pendant la sieste allez l'autre là bas il cherche les puces tout au fond oui qu'est ce que tu dis quoi tu veux faire de la van life voilà viens me voir c'est rigolo allez on va continuer petit suricates un petit peu plus gros alors ça c'est une bête que je ne connais pas un potamochère c'est pas un facochère attendez je vais vous enlever parce que celui-là je ne le connais pas on en reste pas souvent dans les eaux ceux là l'ancêtre du facochère en tout cas ça laboure bien le terrain je vais essayer de trouver les les petits pandarous allez c'est parti alors non en ce moment il n'y a que ces animaux là je croyais qu'il y avait le pandarou parce qu'il était à l'entrée mais là je ne le vois pas ils ont dû se le prêter donc je pense que j'ai fait le tour parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans les cabanes vu le temps allez je vais continuer un peu le tour donc là Jimmy nous a donné un spot il n'est même pas sur Carreford Night donc là il y a 12 places il n'y a pas de hauteur de limitation donc c'est un cul-de-sac en plus il y a juste un hôtel là ou deux hôtels il y a 12 places donc c'est tranquille donc petit moment de détente le matin petit jeu petit vapotage et vous avez une poubelle à côté bon il y a des abrutis qui passent alors que la poubelle est juste là mais ouais c'est tranquille on n'a rien entendu du tout donc parfait voilà voilà donc un de plus donc aujourd'hui il fait beau alors ça sera une petite visite de Saint-Quentin donc là c'est les Halles avec dessus ils ont mis tous les street art pour trouver à Saint-Quentin et là on en a un gros il y a du vent j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit donc avec un autre petit embo palais de justice aussi qui est super joli on va continuer ah celui-là je ne l'ai pas voilà le palais de justice vu de face ils se sont gardés du beau bâtiment bon bah la vaille neuf ça coûte combien ? ça plus ça plus ça plus ça égale que du bonheur donc ouais sur la place ils ont tout aménagé comme ça pour les enfants ils changent de thème tous les ans donc c'est un peu comme ça Et tous les quarts d'heure, il y a le carillon qui sonne, je vais vous le mettre. Et voilà, visite de Saint-Quentin terminée, donc maintenant c'est direction Liège. C'est parti, c'est parti ! Here we go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501